Merci d'être présent, d'être là à cette session d'une heure que j'ai intitulée « Une heure de gros mots ». Alors, on va parler de gros mots. Voilà. Et voilà. Je suis Sylvain Parent. J'ai une formation en technologie physique au Québec. On appelle ça de même. Ici, vous appelez ça, je crois, polytechnicien. En Europe, je crois que ça s'appelle polytechnicien. Et ensuite, j'ai une formation en technique scénique, c'est-à-dire éclairage, son, gréage de spectacle. Et pendant près de dix ans, j'ai travaillé pour une boîte où on faisait des théâtres, consultant, rénovation de salles de spectacle. J'ai notamment fait le premier théâtre du Cirque du Soleil à Las Vegas comme responsable technique. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de directions techniques, de festivals de danse particulièrement, la danse, la nouvelle danse. Ensuite, je voulais avoir des enfants. C'est-à-dire que j'ai vendu ma compagnie, mes parts dans la compagnie pour avoir des enfants que j'ai eu. Mais j'ai vendu trop tôt. Le Cirque du Soleil a acheté. Alors, je n'ai vraiment pas le sens de business. J'ai travaillé au Musée d'art contemporain de Montréal pendant près de 19 ans, si je me souviens bien, dans lequel j'étais responsable du service audiovisuel, mais aussi responsable du service informatique. Et c'est dans le cadre de ce travail-là que j'ai énormément vu, ouvert, essayé de comprendre des bases de données. Ce n'est pas compliqué. Dans un musée, lorsqu'un collectionneur décède ou ne veut plus collectionner, la tendance est de remettre à un musée sa collection d'archives. Maintenant, souvent, c'était dans des bases de données. Alors, moi, on arrivait sur mon bureau. Voilà, M. Untel vient de déléguer toute sa documentation sur sa collection. Et on voudrait rentrer ça dans notre base de données Oracle. Et j'ai reçu n'importe quoi. De tout et de rien, des bêtes et des choses comme ça. Donc, j'ai beaucoup, 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 beaucoup regardé le travail des autres parce que je devais l'intégrer, le comprendre. Voilà. Et depuis trois ans, je suis programmeur chez Direct Impact. Bon, l'objectif de cette réunion, peut-être pas réunion, mais excusez-moi, session, je veux montrer les avantages de développer une solution FileMaker en mode modulaire. Alors, je vais parler, reparler, répéter constamment la notion de modularité parce que je veux montrer aussi qu'utiliser la modularité, ça permet d'augmenter la maintenabilité et la pérennité. Nouveau mot que j'ai appris hier. Voilà. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas? Parce qu'on a rarement, on parle de la gestion des flux de données. Beaucoup d'exemples, de démonstrations que j'ai vues ici. On voit sur Internet, on parle beaucoup de structures. On parle de trucs pour affichage des tableaux, pour créer des tables, mais on parle très, très rarement du flux de données. C'est quoi le flux de données? C'est comment l'information circule entre nos modules. Comment une donnée pourrait être envoyée à un autre module pour être traitée, améliorée, ajoutée et être envoyée à un autre module. C'est du flux de données. C'est pas de la structure. C'est du flux de données. J'ai une information, j'en ai besoin. Comment je vais la chercher? Dans FileMaker, on a habituellement, moi j'ai dit la manie, de rajouter une occurrence de table. Hop, on a un petit lien, bang, on a nos informations, on les prend. Mais là, on ne fait pas du flux de données. On grossit la structure. On allonge notre structure ou on essaie de faire de la modularité, mais finalement c'est une grosse structure. Parce qu'on n'arrête pas de rajouter des occurrences de table et de faire des liens entre les informations, des liens physiques ou structurels. La gestion du flux de données, elle dit qu'il ne faut pas faire ça. Voilà. Et quand on a une solution complexe, bien souvent, on a un problème de données qui sont corrompues, ils ne sont pas dans le bon état, ils ne sont pas au bon moment, à la bonne place. Et si on analyse, les gens qui font de la documentation sur la programmation objet, la programmation modulaire, ont analysé des centaines et des centaines de bases de données et ils sont arrivés à un certain nombre de règles pour éviter ça. Et c'est un peu ça qu'on va regarder. Bon, ça ne marche pas par tout ça. Bon, c'est ce que je viens de dire. Pourquoi j'en parle de modularité? Parce que d'autres programmes, d'autres programmeurs utilisant d'autres logiciels ont énormément réfléchi à ce problème-là et ont trouvé des solutions. Et c'est un peu ces solutions-là que moi, j'ai voulu appliquer en pratique. J'allais appliquer dans une solution d'un client chez nous. Grosso modo, il y a un peu moins de 2000 heures de travail. J'ai 38 modules et je gère entièrement toute l'information de l'entreprise. Et c'est conçu sur le principe modulaire. Ce que je vais vous montrer est le résultat de toute la réflexion que j'ai faite tout au cours de ce travail. Bon, évidemment, l'an dernier, ceux qui étaient ici sur les clubs, j'ai venu faire une présentation ici où j'ai expliqué que je voulais faire du modulaire, mais dès les premiers instants que j'ai voulu en faire, je me suis frappé un mur, transporté l'information. Parce qu'on ne voulait pas, on parle de flux de données, donc je transporte de l'information, pas des structures. Alors, bien là, aujourd'hui, je viens vous dire, bien, dans le passé, je vous ai dit que j'avais frappé un mur, je vous ai expliqué comment j'ai contourné ou réglé ce problème. Maintenant, on va parler de ce que je voulais faire. Donc, Olivier m'a confirmé que vous avez accès à la présentation de l'an dernier sur les clubs. Là, il faut que vous, un acte de foi envers moi et que vous oubliez tout ce que vous allez vous penser dans la tête quand je dis transporter l'information. Ouais, mais ça ne marche pas. Ah non, mais là, ça va casser. Ah ben non, là, ça marche pas. Avec les clubs et avec les listes persistantes que je vais vous montrer, ça marche. Il n'y a rien qu'on ne peut pas transporter. Je l'ai fait. Mais, il faut un peu, alors, tout le long, je ne voudrais pas que ça vous arrête. Vous dites, oui, mais ça ne peut pas marcher son truc. Ah ben non, moi, je l'ai déjà fait. C'est un acte de foi. Voilà. Pourquoi je présente ça? Parce que c'est une phrase que j'aime bien. Parce que lorsque le seul outil qu'on a est un marteau, bien, tout ressemble à un clou. Bien là, je vais vous donner un tournevis, puis vous ferez ce que vous voulez avec, ce n'est pas la page. OK. Comment? Maintenant, bien, on va regarder quelques définitions du principe. On va faire quelques exemples d'applications. On va construire une gestion de liste persistante. Et je vais montrer l'échange d'informations de deux modules. Le code que j'espère le temps de vous montrer est tout dans le fichier exemple que je vous ai donné. OK. Que vous allez recevoir. Qui va être disponible. Donc, à l'écran, je vous en montre. Ne vous arrêtez pas au code. J'aimerais beaucoup qu'on se concentre sur le minding de la modularité. La façon dont on voit, on doit regarder un problème. Le code, il vient ensuite, c'est facile. Donc, pour ma présentation, je parle d'une solution où j'ai un module promotion, un module produit, un module facture, puis un module client. Qu'est-ce qui relie tout ça? L'information. Je vais faire une facture. J'ai besoin de l'information sur le client. Hey, c'est quoi l'adresse du client C14? Hey, le produit 1824, combien il coûte, etc., etc. Très simple. Quelques petits avertissements. Ce que je vais vous montrer, vous avez dit, « Ouais, j'ai déjà fait ça. Ouais, ben, voilà. De 6000 kilomètres, il a fait le mec pour nous montrer ça. » C'est pour ça que je vous dis, arrêtez-vous pas au code. Pensez à comment ce code-là, comment on arrive à dire que c'est la meilleure façon de faire ce code-là. C'est le principe de modularité. OK? Bon, toute ressemblance avec des techniques, c'est voulu. Bon, j'ai dû, avec près de 2000 heures de travail, j'ai dû tordre un peu les définitions académiciennes de certains termes. Je vais vous montrer pour l'adapter à Fallmaker, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne va pas se le cacher. Et, bon, le développement modulaire, comme n'importe quelle technique, c'est une solution. Ce n'est pas la solution, ça en est une. Et on n'est pas obligé de faire du modulaire mur à mur. On peut en faire un petit bout, vous choisissez. Et j'ai rajouté, nous préférons vous en avertir. Je ne sais pas si vous avez ça ici à la télé. Maintenant, avant toutes les émissions, vous dites, cette émission, c'est une violence, nous préférons vous en avertir. Et là, tout d'un coup, tu découvres qu'elle lui donne une tape. C'est vraiment... OK, qu'est-ce que c'est qu'un module? OK. D'abord, un module, c'est juste quelques mots qui vont identifier un aspect de notre programme. Un module client, un module facture, un module... OK? C'est juste ça que c'est. Après... Et un module, ça assure la cohérence de l'information. Donc, le module client est responsable de toute l'information sur le client. Seul lui a droit d'y toucher. Don't touch mes affaires. C'est vraiment le modulaire. C'est moi qui m'en occupe. Si tu veux quelque chose, tu me le demande. Sinon, tu touches pas. OK? C'est vraiment la responsabilité d'un module. Un module, normalement, ça devrait se décrire simplement. Module client, ben, il gère les clients. Si votre description du module ressemble la gestion des clients qui commencent par A et qui habitent en région éloignée, mais qui ne sont pas membres de l'association des machins, vous ne pourrez pas faire un module que vous n'êtes pas capable de faire dans une phrase. Si vous arrivez à concevoir, à définir... D'ailleurs, c'est simple. Si vous pouvez l'expliquer à un programmeur en une phrase, vous avez déjà un bon contour de votre module. Et croyez-moi, j'ai déjà créé des modules dont j'étais incapable de définir. Finalement, c'était pas des modules. Parce que j'étais pas capable de le définir. Évidemment, un module est limité par les autres modules. C'est-à-dire, si j'ai un module de produit, puis tout d'un coup, je décide de faire une gestion d'inventaire, un journal des inventaires, mon module produit qui le gérait va se redéfinir pour prendre une partie de ses tâches, la donner au module inventaire. Et on va voir que faire ça dans un principe modulaire, ça ne change pas les autres. Personne ne s'en rend compte. On va pas de dimension minimale. Conceptuellement, un module, ça peut être une simple fonction personnalisée. Un script peut être un module. C'est qu'est-ce qu'il fait et comment il s'intègre dans le système. Alors, moi, j'aime bien, pour décrire un module, prendre l'exemple d'une machine distributrice à bonbons. On en a une au bureau qui ressemble beaucoup et je suis souvent dessus. Alors, c'est très simple à comprendre. On arrive devant. Qu'est-ce que ça fait, un module? Ça dit qu'est-ce que ça fait. Alors, cette machine-là, elle dit, bien, moi, je vais avoir des choses très bonnes pour la santé. Et là, il y a un petit numéro. Là, on met deux euros. On fait C4 et on a notre bord de chocolat, caramilk. Je les connais par cœur au bureau, c'est ça. C'est ça, un module. C'est une boîte, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Je m'en fous. Je veux ma bord de chocolat. Donne-moi ma bord de chocolat. Comment ça marche? Comment est-ce qu'il l'entretient? Il fait-il de l'argent? Est-ce qu'il déclare ses taxes? Je m'en fous. Je veux ma bord de chocolat. Bien, c'est ça, un module. C'est une boîte noire, OK, dont l'utilisateur ignore sa structure. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, quand j'étais au musée d'art contemporain, mon fils m'accompagnait régulièrement parce qu'on travaillait beaucoup de soir, de nuit, les fins de semaine. Et quand il aimait beaucoup venir au musée. Et on avait un rituel où on allait manger dans un centre d'achat en face. Dans ce centre d'achat, il y avait une série de murs, un mur de machines distributrices. Et là, on s'assoyait, on mangeait, puis il savait qu'à la fin, le dessert, on irait, bien sûr, à la machine distributrice. Mais il y avait toujours la dame qui faisait l'entretien parce qu'elle, elle trouvait que j'étais là souvent. Elle venait nous voir, elle nous parle à mon garçon. Puis là, on s'en allait dans son local, c'était la concierge, dans son local derrière le mur des machines. Mon fils était persuadé que la dame était dans les machines. Parce qu'on allait toujours, à la fin du repas, après que la dame est passée, chercher le dessert. Alors, lui, dans sa tête, c'est comme, pourquoi elle est là-dedans, la madame? Mais vous voyez, pour lui, cette machine-là, il avait imaginé à l'intérieur, mais ce n'était pas important. Le module, c'est une boîte blanche de l'intérieur. C'est-à-dire que le développeur qui fait le module, lui, il a accès à tout. Quand je me sers du module, comme, mettons, le développeur facture, c'est souvent le même, mais quand le module facture, il ignore comment fonctionne le module client. Le module client, il a mis ses barres de chocolat, il explique comment avoir les barres de chocolat. That's it. Et ça se fait. Je vais vous montrer. Et évidemment, un module, c'est les besoins des autres modules qui vont définir qu'est-ce qu'il va offrir comme service. Il n'offre pas des services pour le plaisir. C'est les besoins des autres modules. Ah, bien, moi, j'aurais besoin de l'adresse de livraison du client. Ah, OK, je vais te mettre un point d'entrée et je vais te donner. Tu me donnes le numéro de client, je te donne l'adresse de livraison du client. Aussi simple que ça. Là, c'est parce que si je n'ai pas mes minutes, je ne suis pas capable de venir. OK. Ici, j'ai souligné parce que dans tout développement modulaire ou objet, l'interface graphique est un module en soi. Mais dans FileMaker, ce n'est pas possible. Ce serait improductif de le faire parce qu'on a trop accès, la structure nous donne trop facilement la chose. Donc, je l'ai mis en souligné parce que j'ai tordu la définition modulaire parce que moi, je m'en sers carrément. Mes modèles sont directement sur mes tables. Je n'ai pas d'indirection. Alors que j'ai un ami qui est programmeur, il m'engueule à chaque fois qu'il voit ça. Puis en plus, comme il est docteur en philosophie, il m'engueule en me citant des philosophes. Tu sais, quelqu'un qui t'humilie, tu as eu cas de mal. Puis en plus, quel philosophe a dit? Je ne le consulte pas souvent. Donc, un module peut faire n'importe quoi. Ici, c'est des gogounes. Nous, on appelle ça des gogounes. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Ça peut vendre des gogounes. Des gogounes. Vous appelez ça comment, vous? Des tongs? Des slashes? Bien, ça se vend un dollar un peu partout. Alors là, c'est des gogounes. Ou alors, ça peut être ça. Ça dépend du besoin. C'est le besoin qui définit le module. Ah? Non. Non, je ne suis pas sûr. Oui. OK. En résumé, un module, bien, ça offre des services ou des microservices. C'est le seul propriétaire de l'information. Ça, c'est super important. On ne touche pas aux affaires des autres. Et un module ne tient pas compte de l'utilisation qu'en font les autres. S'il a besoin de l'adresse. Je n'ai pas à m'angoisser à dire, est-ce qu'il veut, dans quel ordre qu'il veut. Soit je décide de lui donner les six ou huit, ou je lui donne une façon et tu te démerdes à l'autre bout. Parce que sinon, ce n'est pas maintenable. Si toi, tu n'aimes pas que ce soit de telle façon. Donc, il ne faut jamais qu'un module tienne compte de l'utilisation qu'on en fait. Il donne l'information. C'est sûr qu'à un moment donné, tu t'ajustes, mais sinon, vous allez virer fou. Chacun va vouloir vous faire faire son travail. OK. C'est quoi? Mais, il peut mettre en place un service spécialisé. Par exemple, dans le mode modulaire, comme on ignore, dans le module facture, comme on ignore comment est construit le module client, on aimerait bien quand même avoir la liste des clients pour pouvoir le sélectionner. C'est ce que j'appelle un service spécialisé. On va voir comment le faire, tout en respectant le principe modulaire. Mais, c'est encore là, c'est tordu. J'entends Simon qui m'engueule. Un module, ça améliore la maintenabilité et la pérennité d'une solution. Ça masque l'implantation d'un service. On n'a pas besoin de savoir comment c'est implanté. On veut juste l'info. Il n'y a pas de module universel. Ce n'est pas une planche à billets, un module. Ce n'est pas le rêve qu'on a tous que ça fasse tout. Ça fait juste ce que ça fait. Ça distribue des gogounes, des gondons ou des bords de chocolat. Ce n'est pas les trois en même temps. C'est une des trois, des choses comme ça. Donc, un développement modulaire, c'est un ensemble de modules. Ici, tous des repas santé. Ici, comme ça, voilà. On a une solution. Moi, j'aime bien… OK. Je vais mettre mes lunettes parce que ça, c'est une boîte importante. Le développement modulaire dans Farmaker est fondé sur l'échange d'informations entre les modules. La structure est dans le module. L'information entre les modules. La structure cimente le module. L'information cimente la solution. Puis, les variables structurées, les clubs et les listes persistantes qu'on va voir tout à l'heure, transportent l'information. C'est vraiment important de penser information. Le module, on fait tout ce que vous pouvez faire dans Farmaker. Imaginez que les trucs… Moi, je ne me retiens jamais dans le module. C'est au moment où je m'adresse à l'information gérée par un module que là, je me calme le pompon et je m'interroge. Et il y a toujours une solution. J'aime bien décrire le développement modulaire en disant, un développement modulaire, c'est chaque module est fait par un développeur différent, hyper compétent, professionnel, mais qui ne peut pas blairer les autres. pas violent, mais quand ces gens ne touchent pas mes affaires. Mais professionnel, on lui demande de quoi, il te le fournit. C'est là, c'est bien fait, ça marche, c'est fiable. S'il modifie quelque chose dans des services qu'il offre, il va venir t'avoir. Écoute, faudrait-je modifier ou c'est plus. Mais fondamentalement, c'est une gang de programmeurs qui ne peuvent pas se sentir. Mais dans la vraie vie, on sait tous que c'est souvent le même gars. Mais il faut penser de même. Moi, quand je programme, des fois, je sac après Sylvain Parent qui a fait la facture, parce qu'il n'a pas pensé à ça. Alors, les gros mots. Oups. Voilà. En fait, ce n'est pas ceux-là, les gros mots dont on va parler. C'est, voilà, c'est ça les vrais gros mots. On va parler de getter, de setter, de mutateur, de masquer l'implantation, d'encapsuler, d'externaliser. Et il y en a deux, trois qui sont tombés derrière qu'on ne voit pas. On va parler de thésaurus, d'index construit et où et où de vedettes matières inversées. Bien, je les ai cachés parce que là, l'exemple va être plus clair. OK. Externaliser, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'on confie à l'externe une tâche. Bon, on sait qu'on externalise beaucoup les emplois aussi, mais là, c'est un autre chose. Mais fondamentalement, c'est que dans un script, on va confier à un autre script ou à une fonction personnalisée, une tâche. C'est ça externaliser. Ça s'arrête là. Attention, il est possible d'externaliser. Ça ne veut pas dire encapsuler. On va voir ce que ça veut dire encapsuler, mais externaliser, c'est juste demander à un autre script de faire quelque chose qui nous retourne un résultat, puis on continue notre chemin. Externaliser dans FileMaker, bien, c'est toutes les fonctions. Finalement, quand on fait un script dans FileMaker, on prend un paquet de choses qui sont indépendantes, puis on leur demande, on les agence ensemble, puis voilà. C'est comme ça qu'on externalise dans FileMaker avec du code FileMaker. OK? Et évidemment, FileMaker externalise… Non, j'attends. Presque toutes les actions de script font ça. Voilà. Externaliser dans le code de Paul. Paul, c'est un développeur. C'est lui que vous voulez. Vous pouvez remplacer le nom. Quand je vais utiliser Paul, j'aurais pu marquer Sylvain dans le mien, mais des fois, ce n'est pas beau. Puis, je le critique, alors j'aime mieux utiliser Paul. J'espère qu'il n'y a pas de Paul dans la salle. S'il y en a un, ne vous levez pas. Bon. Tous les scripts qu'on crée, c'est l'externalisation. Si je crée un script, que je l'utilise ailleurs, tous mes scripts, c'est… Ben, voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Toutes les fonctions personnalisées, encapsulées. Alors, ça, ça devient intéressant. Encapsulées, ça vient du mot, de deux mots latins, en, qui signifie « dedans », puis capsula dans la petite boîte. C'est là que c'est intéressant. C'est là qu'on vient, on le met dans la petite boîte. Puis, ce qui se passe dans la boîte reste dans la boîte. Il y a une ville aux États-Unis qui a emprunté ce slogan-là, et c'est important. C'est dans la boîte, ça reste dans la boîte. Et on va voir pourquoi. Évidemment, si c'est dans la boîte, il faut à quelque part rendre disponible ce qu'il y a dans la boîte. Si je n'ai plus l'objet, ben, il faut que je vous donne, il faut donner aux autres le moyen de le modifier. Tu sais, la notion d'encapsuler. Encapsuler dans FinalMaker, ben, c'est toutes les actions sur les enregistrements des rubriques. Quand je dis définir rubrique, je ne sais pas trop ce que fait FinalMaker, là. Je m'en fous. OK? FinalMaker a encapsulé toute la gestion, ce qu'il faut faire pour définir une rubrique. On imagine qu'il va écrire sur le 10 dans le cache. On peut s'imaginer qu'il y a peut-être des centaines de mille de lignes de code en arrière, mais nous, on fait définir rubrique. Donc, FinalMaker a encapsulé toute la notion d'aller mettre l'information dans la rubrique à quelque part. C'est ce qu'on appelle une encapsulation. Ils cachent. Encapsuler, ça veut dire qu'on ne sait pas comment c'est implanté, puis on s'en fout. Pourvu que ça marche, ça ne marche pas toujours. Encapsuler dans le code de Paul. Ah! Une des premières façons d'encapsuler dans le code, c'est l'appel d'un plugin. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous mettez ça dans vos scripts. Vous ouvrez ce script-là sur une machine qui n'a pas Bbox. Et là, vous avez fonction manquante. Hein? Fonction manquante. T'as envie de te l'envoyer. Parce que ça ne te dit pas laquelle. Tu sais juste qu'elle est manquante. Un des moyens d'empêcher ça, c'est de créer une fonction personnalisée qui porte à peu près le même nom que la fonction. Et on va encapsuler le plugin dans une fonction personnalisée qui va simplement prendre les paramètres et les passer à la fonction du plugin. Comme ça, si on ouvre le logiciel dans un script, ça ne marchera pas parce que le plugin n'est pas là. On va savoir dans notre script qu'est-ce qu'on utilisait. OK? C'est ça la notion d'encapsuler. Je cache comment ça marche après. Donc, sinon, c'est une façon rapide d'encapsuler. Et si un jour, on a un autre plugin qui fait exactement la même chose, bien j'y change son nom et je m'adresse au plugin. J'ai encapsulé l'utilisation d'un plugin. OK. Les accessoires. Qu'est-ce que c'est qu'un accessoire? Il y a les getters et les setters. OK. Là, je triche encore, mais je suis pas le seul. OK. Les accessoires, c'est les getters, c'est des fonctions get and set. OK? Ça permet de s'adresser à un module. Normalement, dans le vocabulaire, dans les livres, on va utiliser mutateur pour setter. Il y a un accessoire et un mutateur en français. Mais de plus en plus, on utilise getter, setter et on garde mutateur pour autre chose. Moi, je l'utilise différemment. OK. On y va. Un getter, c'est une fonction get qui nous permet de récupérer l'information sous la responsabilité d'un module. Dès l'instant où j'ai une fonction get dans un module, si tu me demandes une information et je veux pas qu'un tel l'ait, j'ai toute la latitude de dire « Ah, est-ce qu'il a ses droits, cette personne-là, de me le demander? » Non. Il l'a pas. Avoir un getter permet de centraliser des décisions. Pas juste de transmettre l'information. Est-ce que cet utilisateur-là a le droit de le voir? Ou est-ce que je lui, en fonction de ses droits, je peux modifier ma réponse? Alors que si on fait distinctement un lien vers la structure, c'est plus difficile à faire. C'est, on va voir, voilà. Dans le filemaker des getter, c'est obtenir date actuelle. OK? On fait ça. On a la date. On n'a pas accès à l'horloge. On ne sait pas. Ni au service SMTP qui synchronise l'horloge de l'ordinateur avec le réseau mondial. On n'a pas accès au serveur d'horaire d'énergie atomique Canada qui fournit une des horloges atomiques qui synchronise l'heure sur la planète. Vous savez quoi? Bien, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est la date. Mais à quelque part, pour que Filemaker nous donne la date, tout ça doit être en fonction. L'idée de faire de la modularité, c'est de faire la même chose avec notre code. Attends. Quand il veut, lui, l'adresse du client, est-ce que je fais juste d'y donner l'adresse ou à quelque part, je devrais gérer qui est-ce qu'il a droit, etc., etc. Donc, c'est via les getters. Dans le code de Paul, ça pourrait être des scripts, mais bon, c'est des exemples tout simples. Obtenir le taux de taxe applicable, obtenir l'adresse du client, le produit disponible, l'escompte du jour, etc. Ça peut être un script ou une fonction personnalisée. Ce sont des getters. Les setters. Les setters, c'est la même chose. Et là, c'est là que c'est plus difficile d'en faire le main qu'un. Je suis en module facture. J'appelle l'information sur mon client. Je dis, là, la cliente t'en dit parce qu'elle est devant moi. Ah, bien, je n'habite plus là. Le modèle modulaire va t'interdire d'aller écrire directement la nouvelle adresse ou son nouveau nom parce que peut-être qu'elle existe déjà. Dans le module modulaire, tu vas le noter dans le mode facture et là, tu vas appeler le module client et lui dire modification de données sur un client ou peu importe. Ce module là va recevoir l'information, prendre les décisions nécessaires et le faire. Des fois, on a envie de bypasser. On l'a là. Et juste là. Ah! Mais, on va voir tout à l'heure, ce n'est pas payant. OK. C'est la même chose dans FileMaker. Un setter, ça cache. Bon, définir rubrique, définir une variable, un nouvel enregistrement. Tout ça ne nous donne jamais accès à Draco et on s'en fout aussi. On veut juste qu'il fasse sa job, qu'il le fasse et voilà. C'est comme ça que FileMaker, dans le code de Paul, définir est-ce qu'on a du jour, définir est-ce qu'on a du produit, etc. Les mutateurs. Ça, c'est intéressant dans FileMaker. Je l'utilise beaucoup. Dans les lits, dans les manuels, un setter, c'est un mutateur, c'est un setter. Ça permet de set ou définir des choses. Moi, je l'utilise comme définir, mais pour une action qui va s'annuler par elle-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans mon processus, j'ai une règle qui s'établit, mais j'ai un sauve-ci. Sauve-ci. Alors là, je vais utiliser la notion de mutatale. Je vais dire, OK, tu fais tout le temps ça, mais pour l'approche, tantôt, tu vas l'exécuter, tu vas faire plutôt ça, puis dès l'instant que tu auras fini de le faire, tu te remets à zéro, tout seul, comme un grand. Moi, j'utilise souvent le terme basculer. OK? On va voir tout à l'heure un exemple, mais ça ouvre plein de portes et ça simplifie le code. Les sauve-ci, les cases, tout d'un coup, là, ça fait, ah, je n'ai plus besoin. Ah, ben non. Puis, je ne suis pas obligé de prévoir tous les cas. Je vais lui donner le cas quand j'en aurai besoin. Ça diminue le case de façon assez importante. Dans FileMaker, il y en a un, c'est définir la configuration d'animation objet. Ça va pour un instant modifier comment il va se comporter. Dans le code de Paul, c'est basculé. Ça nous amène à donner un petit exemple de modularité. Il faut que j'aille plus vite. Pour mieux respecter les règles d'affaires. Alors, on a une application que ça s'appelle les gestions de tâches. C'est très simple. C'est une to-do list. La seule règle qu'on a, c'est qu'on ne laisse jamais rien en arrière. À la fin de la journée, il faut que la personne, pour qu'elle puisse qu'on détache ses menottes de la chaise, qu'elle ait tout planifié ses prochaines tâches à faire le lendemain, le surlendemain. OK? C'est le chasse-neige. C'est-à-dire, je passe, il n'y a jamais rien en arrière. Soit j'ai mis en arrière, soit j'ai mis ses côtés. Mais il n'y a jamais rien en arrière. Je ne vais pas faire de recherche tâche oubliée. Il faut que pour le processus. Donc, c'est une solution très simple. Quand j'implante ça en procédural, je fais la date de création. Parce que la règle a dit que ça ne doit jamais être avant aujourd'hui. Bon. Date de création. Ça règle. Dans ce cas-ci, si on me frapperait, dans le modulaire aussi, ça peut marcher. Ça va bien. On fait ça. Tout le monde est heureux. Là, à un moment donné, on dit « Ah oui, mais moi, j'aimerais bien copier une tâche parce que déjà, c'est compliqué. Il faut que j'écrive les étapes. Je voudrais en procédural. Je copie la date de la chose. Je fais une copie. Je duplique. Et ensuite, je recolle la date. Voilà. C'est fait. Hein? C'est pas compliqué de dupliquer en… OK. En façon modulaire, on fait parce qu'on dit « Oh, psss! Je viens d'établir une règle. La première chose que je fais, je la brise. » Parce qu'avant, on avait dit « C'est toujours la date de création. » Mais là, c'est plus vrai. On est dans un sauve-ci. Alors, en modulaire, tu dis « Oh, non. Je sens qu'il va me revenir avec d'autres exigences. » Alors, qu'est-ce qu'on fait? On crée une petite custom function qui dit « Obtenir la date de départ de la tâche. Puis, aller t'appeler. » C'est plus de travail que l'autre façon. On est d'accord. C'est plus tard que c'est payant. Donc, je m'en vais. Donc, en façon modulaire, je vais appeler une fonction qui va dire « Modifier, pose, pose date de départ de la tâche. » Ça fait simplement de dire « Là, la prochaine fois qu'on va te demander la date, donne celle-là. » Je duplique. Elle va le demander. Elle va avoir la bonne date. Et là, j'enlève ma date spéciale. Je n'ai pas basculé. J'ai fait des « Getter » et des « Setter ». OK? On va regarder le code. C'est tout « Bebête ». Poser date de départ. Si la date est bonne et qu'elle est plus grande qu'aujourd'hui, je la mets dans une variable. That's it. That's all. Et quand on va faire « Demander », si j'ai une date de départ demandée, je lui donne. Sinon, je donne la date actuelle. C'est pas compliqué. Mais OK. Puis, évidemment, j'efface ma date spéciale, mon cas spécial. Je l'efface pour être sûr que… Là, on a tout implanté. En plus, on a implanté un gros système où il y a des travaux à faire qui ont 28 tâches. On a tout fait des beaux scripts. Ça marche. Je rajoute cette tâche-là. Et là, le client dit « Oui, mais on ne travaille plus le dimanche. » Ah! C'est incroyable réel. On ne travaille plus le dimanche. En façon procédurale. Bien là, on va aller chercher dans tous nos scripts lesquels manipulent la maudite date. Puis là, on va modifier ce script-là. Peut-être incorder des bugs. On va le modifier. Puis on va espérer qu'il n'y en a pas d'autres, qu'on n'a pas oubliés. Puis là, on se dit « Pourvu que l'autre n'ait pas utilisé de définir rubrique par nom. » Parce que là, repérer une rubrique quand t'es définie rubrique par nom, on s'en veut. Puis là, on maudit l'analyste qui n'a pas fait sa job, le client qui ne nous l'a pas dit, qui nous oblige à tomber dans du vieux code de six mois, puis qu'on n'a pas documenté, comme on a dit, parce qu'on était sûr qu'on s'en rappellerait, alors qu'on ne se rappelle que dalle de rien. Voilà. Tout ça, c'est du plaisir. Bon, vous pouvez. Les masos font ça. Moi, je suis paresseux. Implantation de la règle de façon modulaire, c'est que je prends mon petite méthode qui me donne la date, puis je dis « Six jours de la semaine est un dimanche, rajoute un. » Alors, tous mes scripts qui appelaient ça, sont maintenant, tiennent compte de cette règle-là. Pourquoi? Parce que j'ai modularisé une décision de date. Je l'ai mis dans une petite boîte, j'interviens sur la petite boîte, la petite boîte a répond. C'est centralisé partout dans mes scripts, je l'ai fait comme ça. Alors, ça va bien. Là, il dit « Ah oui, mais là, on est débordés. Les nouvelles tâches, c'est le prochain jour ouvrable parce qu'on n'y arrive plus. » Bon, OK. Alors, on se retape le plaisir et on remodit. En fait, là, on chicane. La chicane est poignée. Il ne veut plus travailler à côté. Voilà. Ou alors, on fait en modulaire. Bon, c'est si le vendredi, on rajoute trois jours, si le samedi, on rajoute deux jours, si c'est un dimanche, on rajoute un jour. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est toujours la même fonction. J'ai incorporé des nouvelles règles d'affaires. Je me suis servi de la modularité pour respecter les règles d'affaires. Un autre tâche. Oui, là, on est débordés et là, il faut tenir compte de l'occupation de la semaine. On n'y arrive plus. On doit être prévenu en fonction de l'occupation de la semaine. Évidemment. Bon, oui. OK. Excuse-moi. Je voulais juste vous dire qu'on imagine tout ce qu'il faut faire alors que dans la fonction, on dirait simplement qu'il y avait une autre fonction qui nous donnerait le taux de la semaine ou de la journée. On irait chercher cette donnée-là, puis on l'incorporerait au nombre de jours de décalage. Et voilà, on incorpore une règle d'affaires simplement. OK. Gérer les déclencheurs de script. Les déclencheurs de script ont une grande, grande utilité. Elles nous servent à assurer souvent la cohérence des données. Dans une base de données, c'est quand même important. Mais ils sont énervants parce qu'ils se déclenchent. Non, mais ça fait chier. Et ce n'est pas intelligent un déclencheur de script. Tu sors du modèle, il se déclenche. Ben oui, mais il fait sa job. Il fait ce qu'on lui a demandé de faire. Alors, on va dire OK. On va. Bon. On va prendre par exemple sur entrée modèle, sur sortie modèle. Bon, on a une condition. On fait ceci. Condition 2, etc. C'est sur un script qui est déclenché sur entrée ou sortie modèle. Les solutions, souvent, ressemblent à s'il n'y a pas de trigger. On va déclarer une variable quelque part sur la planète. Puis s'il n'y a pas de trigger, fin de script et déclenche-toi pas. Ça marche bien. Ça marche. Mais c'est... Ça a bien des inconvénients. Un, on n'a pas de granularité. C'est-à-dire que c'est tous les déclencheurs de scripts. Tous les scripts qui ont ce chose-là, qui vont mourir. On vient de faire une brèche dans notre cohérence de données, parce qu'on ne le sait pas trop. Puis là, on vient d'intervenir sur le module du voisin. On vient d'aller toucher à ses affaires. Il est grognon. Si c'est Vincent, il nous tue. Alors, vous voyez, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas utiliser ça. En plus, on n'a pas de mécanisme de contrôle. Si on est en train de faire un truc hyper important, puis qu'on ne veut pas que quelqu'un, il peut nous déclencher. Enfin, bref. Il n'y a plein de... Il n'y a pas moyen de regrouper logiquement par module et des choses comme ça. Bon. Le truc aussi, c'est que par expérience, par habitude, une globale visible dans un script, c'est... Bien, si on veut changer quoi que ce soit, il faut aller changer son nom partout, où la retrouver et tout ce que c'est, ce n'est pas très intéressant. Pourtant, les déclencheurs de script, il ne faut pas oublier, sont là pour assurer la cohérence. Alors, comment on fait ça? On va créer un petit module de gestion de trigger qui est dans le fichier exemple. Tout est là. Vous pourrez vous en servir. Une fonction personnalisée de type getter. Getter, ça veut dire modèle. Moi, j'ai appelé ça modèle étant sorti. J'aurais pu appeler ça... Est-ce que je dois ne pas m'exécuter? Est-ce que j'ai le droit de m'exécuter? Enfin, bref. Mais moi, c'est... C'est un peu une notion d'objet. C'est... Est-ce que le modèle est en sortie temporaire? Parce que ce qu'on veut, on est dans un modèle. Puis on va aller dans un autre modèle juste faire un truc. Mais non! Déclenche-toi pas! Bien, il l'a fait. Alors, ce que je vais utiliser comme analogie, moi, c'est sorti temporaire. Tu dis au modèle, regarde, je reviens. Ne t'entends pas. Pleure pas, je reviens. Tu vas faire ton truc. Puis là, tu te dis, tu vois, je suis revenu. Puis là, tu peux revenir. Ah... Bien, c'est ça. Les setters, bien, c'est placer modèle en sortie temporaire. Et ne t'entends pas, je reviens. Calme-toi. Placer modèle en mode défaut, ça veut dire, tu peux, je suis revenu, calme-toi. Des fois, on voudrait aussi la solution au complet parce que des fois, on voudrait déboguer. On veut revenir à l'avantage, etc. Puis, une fonction de personnalité de type mutateur, c'est ce que je vais vous montrer, qui va être un exemple de... On peut faire ça, c'est les règles d'affaires aussi. Basculer. Moi, j'utilise le terme basculer. Ça veut dire que c'est temporaire. Alors, dès l'instant où elle sera exécutée, elle va s'auto-détruire. C'est pas vrai comment faire. C'est joli. OK. Bien, comment on définit un modèle de sortie temporaire? Bien, j'ai une variable globale qui prend simplement le ID du modèle. C'est son indice. Puis, je le mets à vrai. C'est pas... OK. Je prends le ID du modèle. C'est vrai. Puis, je retourne la variable. Donc, j'ai autant de variables entre crochets. C'est le ID du modèle, simplement. Je me sers du ID du modèle pour créer ma variable. Variable multivaluée. Quand je fais... Puis, quand je pose la question, je fais obtenir comme booléen. Tout va bête. Puis, j'ai la réponse. Basculez, modèle en sortie temporaire. OK. Pourquoi j'ai mis ça? OK. Sortie temporaire, basculez. C'est ça. Là, moi, je veux... Je veux pas me baudrer de dire qu'il refasse sa job. Je veux que... Il dire... La fois où on va te le demander, tu le fais pas, tu fais ça. Mais après, là, tu reviens à ton mode défaut. Alors, il faut que j'y dise. Basculez en mode... Le modèle est en bascule. C'est encore là. La même chose. C'est une variable avec le numéro du modèle qui me permet de savoir. Et quand j'appelle la fonction, je modifie donc ma fonction en V2, ma fonction qui dit est-ce que je dois... OK. Le modèle est en sortie temporaire, version 2. Bien, je regarde. Est-ce qu'il est en sortie temporaire? Est-ce qu'il est en bascule? S'il est en bascule, j'efface la sortie temporaire, j'efface tout, je réponds quand même qu'il ne doit pas s'exécuter, etc. Vous regarderez, mais c'est aussi simple que ça. Et on peut faire ça pour des règles d'affaires, on peut faire ça pour des exceptions. Et on n'a pas à se soucier et on ne casse pas nos règles. On intervient pointilleusement sur une chose. Et un module peut fort bien offrir ça aussi aux autres modules. Bien, on remet en mode défaut, on efface tout. Par défaut, il répond, voilà. Clacé, solution, sortie temporaire. OK. Ça, c'est la même chose. Je veux toutes les modèles. Oups! J'ai perdu les choses. Bien. Bien, c'est ça. OK. Je veux toute la solution. Bien, j'ai une variable globale de toute la solution que je mets à vrai qui fait que dans mon module qui doit répondre, donner la réponse, il doit s'exécuter ou pas, je regarde l'état de la sortie temporaire, d'un titre, d'un autre autre. Je viens de gérer tous mes cas de trigger de modèle. Évidemment, on peut regrouper plusieurs modèles. Processus, qu'on sait qu'on va toucher à quatre modèles, on peut, dès le départ, dire, bien, mets lui là, lui là, lui là, mets ces quatre-là en mode de calme-toué, on fait ce qu'on a à faire, puis on revient. Et on les remet en mode défaut. OK. Évidemment, ça peut s'appliquer à tous les déclencheurs de script, la même idée, au script, à une règle d'affaires, vous allez voir, souvent, c'est une belle solution pour une règle d'affaires, à un calcul qu'on ne veut pas que cette fois-là, seulement, il ne se fasse pas ou qu'il fasse, on va aller intervenir. On va l'externaliser et on va aller travailler. Partout où l'on a besoin d'une exécution conditionnelle non planifiable. On ne sait pas quand on va en avoir besoin. On sait qu'on va en avoir besoin. Quand on a besoin, on la demande. Voilà. OK. Évidemment, le but, c'est de dire, je dois poser, le module facture veut demander au client, au produit, c'est quoi, donne-moi la, non, l'adresse de livraison. Ah, mais je me suis trompé. Ce n'est pas grave. Le facture veut poser une question au client, au module client. Pour faire ça, on va se construire une gestion des listes de valeurs. Bon. Ceux qui ont vu ma présentation l'année dernière, ils ont dit, ben moi, je fais tout ça en club, mais je trouvais que ce n'était pas très pédagogique. qu'on va faire ensemble un module de gestion de liste de valeurs. Il y a un stagiaire chez nous qui appelait ça moderne, en regardant notre gestion de liste dans FileMaker. Il dit que ses profs lui avaient dit que ça datait des années 40. Et lui, il dit, on pourrait-il faire quelque chose de moderne. Alors, on va se faire une gestion de liste moderne. Notre objectif, c'est qu'on veut construire un module de gestion mimant les fonctionnalités des autres langages. Ça pourrait être JavaScript, si on connaît, etc. On veut améliorer la solidité. C'est-à-dire qu'on veut supprimer systématiquement tous les retours shoryeux dans nos données. Tout le monde fait ça quand vous faites des listes. Vous regardez toujours si vos données ont des retours shoryeux. Je suis sûr que vous faites tout ça. On veut ajouter ou améliorer des fonctionnalités, ajouter valeur à une position précise. On veut ajouter une valeur si seulement elle est absente, se construire une liste de choses uniques. Puis, on veut se servir de cette liste-là pour transmettre de l'information entre nos modules. Parce que là, on n'a pas encore transmis d'informations. Alors, on y va. Et là, on va externaliser toutes nos fonctions. On va se créer une série de belles fonctions qui sont à peu près toutes disponibles sur Internet. Et on les a toutes mises dans un module. On passe la liste, la valeur, l'indice, ils nous retournent. On a toutes mis ça bien recoupé. Ça va super bien. On est contents de nous. Oh, il y en avait un autre. Alors, regarde nos objectifs. On a amélioré la solidité parce qu'on a remplacé nos retours shorio. On a fait des baux. On a ajouté des fonctionnalités. Ça marche super bien. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on voulait faire. Mais on ne peut toujours pas l'envoyer à notre module. Pourquoi? Parce que dans un script, on peut juste avoir une liste en paramètres d'un script. Si on a deux listes côte à côte, FileMaker n'a aucun moyen de savoir où commence la première liste, où finit la première liste et où commence la deuxième liste. Donc, on a un problème. qu'est-ce qu'il nous dit le modèle modulaire? Il dit externaliser, on l'a fait. Mettez des accessoires. Getter, setter, on l'a fait. Encapsuler, mettre dans la boîte. Et là, on va transporter la boîte et non plus la liste. La question de savoir comment on va faire ça, c'est super simple. C'est même, je n'aurais pas dû faire de suspense avec ça. On va utiliser une référence à la liste plutôt que la liste. Et, on va passer à notre script la référence à la liste. On va dire, dans cette liste-là, tu as toutes les informations que tu as besoin. Puis, retourne-moi les réponses, s'il vous plaît, dans une référence de liste. Puis, je peux en passer des listes de références de liste, etc. Pour ça, on va avoir besoin de tous nos modules qu'on a fait tantôt, tous nos beaux custom functions. On va avoir besoin de deux nouvelles. Créer une nouvelle liste qui, dans notre petite boîte, va créer une liste puis supprimer notre liste. C'est tout ce qu'on a besoin. Comment créer une nouvelle liste, qu'est-ce que ça fait? C'est simplement, ça nous retourne un numéro. Moi, ici, j'ai débuté à 9000 ans. On pourrait commencer à 1. Pourquoi je débute à 9000 ans? Parce que je voudrais peut-être me réserver des numéros pour utilisation spéciale. Mais tout ce que fait cette fonction-là est un retour de numéro. OK? C'est tout. Là, je prends ce numéro-là puis là, j'appelle ajouter valeur à liste. Qu'est-ce que ça fait? Je prends mes références de liste. Je m'assure que c'est un nombre. Puis, je prépare ma valeur. C'est-à-dire, j'enlève les retours chariots, je les remplage, je nettoie, c'est tout propre, tout beau. Puis, je fais liste, référence de liste, ma liste 124, 9001. Je prends la valeur là puis c'est la valeur ajoutée. J'ai donc une référence de liste. Je n'ai plus une liste, je manipule une référence de liste. J'utilise les variables globales, mais dans le module, dans mon script, je dis, donne-moi un numéro. Elle me donne un numéro et je me sers de ce numéro-là pour construire, pour extraire les données, les trier, tout le cas. J'ai fait ce que moi, j'appelle une liste permanente. C'est quoi la différence entre une liste globale et permanente? C'est que la globale, je l'avouais partout parce que je manipule la variable globale. Là, elle est permanente comme parce qu'elle est dans une globale, donc elle dure dans le temps, mais le numéro, il est privé. Si je n'ai pas le numéro de la liste, je ne peux pas accéder à l'information. J'ai l'avantage de la globale sans être obligé de manipuler une globale et j'ai l'avantage du privé, c'est-à-dire que si je n'ai pas le numéro, je ne peux pas. Donc, je peux passer un numéro et l'autre va aller chercher. C'est tout simple que ça. Si en script, on écrirait « double-list 9047 » si c'était le numéro, bien c'est ça. Finalement, la custom function a fait ça. C'est tout bêbê, tout simple. Le numéro et notre index de variable supprimé à la liste, bien c'est la même chose, ça fait simplement ceci. OK. Donc, on a toutes nos belles custom functions dans un module dont on a parlé. Celle en bleu, c'est la petite surprise tantôt. C'est un cadeau. Voilà. Donc, si on regarde nos objectifs de départ, on a amélioré, on a ajouté, on a construit du semblable, puis on peut s'en servir pour passer des informations d'un module à l'autre. Bon, petite parenthèse sur la nomenclature parce que les modules, il faut les identifier. Et à un moment donné, moi j'avais 38 modules de métier, puis j'ai peut-être 20 modules utilitaires. Maintenant, il faut avoir un système de nomenclature parce que, regarde, on ne s'en sort pas, la mémoire ne marche pas. Alors, comment moi je les nomme? C'est une proposition, faites ce que vous voulez, mais quand vous allez regarder l'exemple que vous avez, il faut la comprendre. Alors, la première lettre, ça va dire quel est le niveau de réutilisabilité, je ne suis pas sûr si c'est un mot, de ce module-là. A, c'est hyper spécialisé, ça appartient à la solution, il n'y a rien d'autre à faire avec ça. Y, c'est très générique, je peux me servir de ça partout. Et particulièrement, le module R, c'est toutes les variables structurées. Alors, j'ai des modules R list, permanents, les clubs, JSON, XML, Tableau-Tex, etc., etc., etc. Pour moi, R, c'est une variable structurée. C'est une structure d'information. OK? Ça me permet, donc, de différencier mes modules. Et, évidemment, dans la notion de moduleur, il y a toujours une notion. Qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public? Si je suis dans le module facture, puis j'ignore comment fonctionne le module client, il faut qu'à quelque part je sache quel mot du script j'appelle. Je veux bien appeler le script, mais je ne veux pas aller déranger l'autre programmeur. Et c'est la nomenclature qui va me le dire. Si ça commence par des chiffres, c'est une porte d'entrée. Tu peux t'en servir. Si ça ne commence pas par des chiffres, tu ne touches pas. Ça appartient au module. OK? Seul le module lui-même a le droit de s'en servir. Donc, c'est comme ça, les custom functions que vous allez voir. Pour les fonctions personnalisées, j'ai rajouté en plus les chiffres 0,0. Ça veut dire cette fonction-là. Tu peux la copier et coller n'importe où. Elle va marcher. Elle ne fait appel à aucune autre custom function. Celle qui commence par 10, elle regarde le code parce qu'elle fait appel à une autre custom function parce qu'il n'y a pas moyen dans FileMaker qu'on comprenne en copiant une fonction personnalisée qu'elle amène tous ses enfants. J'ai utilisé la nomenclature. Voilà, c'est tout simple. Donc, emprunter une liste, ça veut dire on va demander une nouvelle liste au module. On peut aussi utiliser sa propre référence si elle est plus petit que 9000 heures. Le script module utilisateur n'est pas propriétaire de la liste. Ce n'est pas la mienne. La seule chose que je possède c'est le numéro. En fait, personne ne possède les listes sauf le module de liste et on se passe des numéros. On s'échange d'informations via et voilà. Et là, il faut que je me dépêche et il me reste. J'arrive. OK, démon. Oups, si j'avais des lunettes. Il faut même quitter ça parce que je reviendrai pas. Il y en a deux gros mots. Et voilà. OK. Au revoir. Je ne sais pas. On va aller... OK, j'ai le module client, le module produit, le module facture. Merde. OK. Ah là 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 là... Je ne peux pas faire. On va aller rapidement. Vous aurez accès et vous allez voir comment ça fonctionne. J'ai ici, si je vais dans mes clients, j'ai 200004 clients. Pardon? Oui, peut-être. Oui, comme ça. Oui, mais là, on ne voit pas tout. Bon. J'ai 200004 clients. Faire du modulaire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se servir des liens. C'est qu'on ne peut pas s'en servir pour agrandir notre structure, mais on peut fort bien s'en servir pour aller chercher de l'information. Démonstration. J'ai ici, donc, 200000 et je vais m'en aller en facture. Oups. Et je vais faire ma saisie rapide. Je vais taper Sylvain. Ah, il m'a sorti tous mes Sylvains. Là, je vais taper parents. Et il m'a sorti ici. Ah, je l'avais deux fois. Voilà. OK, j'ai 200000. Non. Là, je clique dessus. Je l'ai. Comment j'ai fait ça? OK, on va, je reviendrai comment j'ai fait ça. Et, OK, si je fais un autre. L'idée derrière ça, c'était que, par exemple, des fois, en tout cas, c'était un client qui m'avait demandé ça, le personnel qui recevait les clients, ils étaient dans un quartier très multi-ethnique. Et ce n'est pas toujours évident de savoir comment ça s'appelle. Et c'est toujours un peu gênant pour la personne de dire, comment vous appelez ça? Puis là, elle l'appelle, mais je vais dire, rendu au cinquième caractère, elle l'a déjà oublié. Alors, bien moi, j'ai fait. Je me souviens que c'était Béra. Voilà. Quelles sont les quatre premières lettres de votre prénom? Quelles sont les quatre premières lettres de votre nom? Et au travers de 202 000, j'ai retrouvé la personne. Assez rapidement. OK? Et quand je clique dessus, je ne vais pas lire dans la table modèle. Je prends le numéro, le ID de l'utilisateur, et je m'adresse au module produit. Je dis, aurais-tu l'obligence de me donner les informations sur ce client-là, s'il te plaît? Qu'il me retourne, que je sacque dans mes choses. Donc, je me suis servi des qualités de FileMaker, et je n'ai pas brisé ma modularité. Puis même, je trouve que c'est assez rapide. Voilà. Alors, je dis, oui, je vais le prendre. OK? Produit, maintenant. Si je regarde, on va aller voir comment sont construits le module facture. OK. normalement, on a ici le lien facture, ligne de facture. Habituellement, on verrait un lien vers le ID du produit vers la table produit. Moi, ce n'est pas ça que j'utilise un modulaire. Parce que ça veut dire que je sais sa structure. Mais je ne la sais pas sa structure. Par contre, je peux demander au développeur du module produit, on va y aller, de donner des groupes d'accès. C'est-à-dire, moi, je suis le module facture, je veux que ce produit-là, il est en vente succursale. Je vais en mettre quelques-uns. Lui, il est en vente web. OK. Et puis, celui-là, il est en vente succursale aussi. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dire dans mon module produit, le module facture a accès à ces produits-là. Je pourrais rajouter le client, je pourrais rajouter plein d'informations, mais le principe de base, c'est qu'il n'y a pas besoin de connaître ma facture, il y a besoin de savoir qu'est-ce que le client a droit. OK? Ou quels sont les produits qui sont vendables. Donc, lui, il s'en vient ici. Si je reviens à ma facture et que je rajoute ici une ligne que je dis j'en veux trois, bang, ma liste ici est construite sur les produits que j'ai mis. Si je prends le 35 et je reviens en produit, 30 et que je l'enlève la succursale et que je reviens à ma facture, évidemment, le 35 a disparu. Même chose, qu'est-ce que je fais? OK. Voyez-vous, groupe, vente, succursale. Quand je crée une ligne facture, automatiquement, je crée le lien me permettant de lier le module produit à ma ligne facture. C'est ça. Parce que si j'enlève ici, ça, je n'ai plus. Je ne l'ai plus parce que j'ai brisé mon lien. Mon lien ne me sert qu'à un instant au moment où je choisis mon produit. Un coup que je l'ai choisi, je prends l'ID et je demande au module « Aurais-tu l'obligence de me donner les informations sur le produit? » Qu'il me retourne. Et tout de suite, j'efface mon lien. Donc, dans le principe acide, j'ai un état permanent. Il ne peut plus rien arriver et je n'ai plus de lien. En plus, quand je crôle mes factures, je n'appelle pas le lien parce que je n'ai plus. Alors, je me suis servi de toutes les fonctionnalités de FileMaker et je n'ai pas brisé ma modularité. J'ignore tout le temps. Et là, si vous réfléchissez, je pourrais par client, je pourrais... Oh, ok, c'est fini. Vous allez avoir accès à ce module-là. Je vous le regarde. Je vous invite à le regarder parce que vous ferez ce que vous voudrez avec. Comment je fais ça, les clients, les 200 000, c'est le Thesaurus. Regardez, j'ai une rubrique qui s'appelle Thesaurus. Regardez le script. Ok, ça s'applique à bien des principes. Et c'est vraiment... C'est comme ça que j'arrive à 200 000 et en One, ça marche beaucoup plus rapidement que n'importe quelle autre solution que j'ai essayé. Là, j'aurais voulu le faire, mais bon. Ok? Question? Oui? Je suis désolé, je pensais que j'aurais le temps, mais j'ai coupé la moitié en plus de ma présentation. Peut-être que je n'ai pas trop parlé. Oui? J'aimerais savoir, tu as cherché le nom et le prénom par groupe de quatre. Oui. Tu es obligé ou tu peux faire ce que tu veux? Ce que je veux. Vous allez voir, moi, j'ai décidé que quatre lettres... Ok. Je voulais juste être rassuré. C'est pour ça que j'ai appelé ça un index construit. C'est-à-dire, vous allez regarder le code, vous allez voir qu'on peut faire n'importe quoi. Par exemple, moi, je m'en sers pour des adresses au Québec, mais je ne mets pas Québec. Ça ne me sert à rien, ça va me ramener 90 % de mes adresses. Ça ne me sert à rien, mais je mets les autres pays. C'est qu'est-ce qui va aider l'utilisateur à retrouver le client? Et en jouant avec ça, c'est magnifique. Il y a des informations du Dieu, ça n'aidera pas personne. Tous les clients en France, marquez France, ça va ramener tous les clients. Mais si vous marquez Canada, si ce n'est pas France, ah, bien déjà, 20 minutes, puis Paul, Canada, bien voilà, on y vient d'arriver. En deux mots. Moi, j'ai jusqu'à cinq mots. Honnêtement, on a trois mots, ça serait suffisant. Mais comme j'avais tous mes scripts pour cinq, j'ai mis cinq, mais à trois, ça marche. Autre question? Bon, bien, soit j'ai été clair ou j'ai endormi tout le monde. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements